Bonjour, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se souviennent de la plus grande époque de Dofus ? Une période déchue de Dofus où lorsqu'un braque-marien croisait un bontarien, l'objectif était clair. Voyez ton plus gros parpa cosmique à la Mike Tyson dans le rectum de l'adversaire afin de lui faire une deuxième caverne d'Ali Baba. Je dirais même que cette époque dépasse largement le prime de Ronaldo et Messi réunis, voilà je pose ça là. Représentant ainsi les idéaux de justice et de protection. D'un côté on avait les bontariens qui représentaient la cité de Bonta souvent perçue comme le côté du bien. Et d'un autre côté on avait tous les darks à soukés de la planète. Ils représentaient la ville de braque-mar plutôt sombre associée au mal et au chaos. Le but était méga simple, c'était juste de choisir son corps. Suite de ça il fallait choisir une belle tranche de level histoire de se stuffer en conséquence. Ce qui était incroyable avec le PVP d'alignement c'est que t'avais toutes les tranches de niveau représentées. Allant du niveau 1 à 200 et on pouvait même croiser des non-abonnés qui en faisaient. Bon je vais pas vous mentir les gars, moi au début j'étais pas abonné, je me faisais martyriser un peu par tout le monde. Il me semble que j'étais à la recherche du Graal Céleste Latouan. Si je dis pas de bêtises ou alors je mélange avec le platypus, mais c'était le seul familier que tu pouvais mettre sans être abonné qui t'apportait des dommages. Ma tranche préférée c'était bien évidemment le level 20, étant donné en abonné c'était ce qu'il y avait de plus accessible pour moi. Et ensuite de ça l'objectif c'était d'acquérir le meilleur stuff possible. Dans le seul objectif de délocaliser le menton de ton adversaire pour le mettre dans son f***. Et je vais vous faire une petite confidence qui est mauvaise. J'avoue je prenais plaisir à agresser ceux qui étaient no stuff parce que ça me permettait de prendre des points d'honneur hyper rapidement. Voilà bon on a tous quelques petits défauts, bon moi ça en fait partie mais j'ai pris quand même beaucoup de plaisir. Et ensuite de ça t'avais une autre tranche de level qui était assez importante, c'était au niveau 60. Voilà point j'ai pas envie de la détailler plus que ça, il y avait aussi au niveau 80, 100, 130. Là par contre je vais m'arrêter dessus. Les gars les deux tranches de niveau 110, 115 et 120, 129 c'était incroyable. Je pense que c'est à cette époque là que le PVP m'a le plus marqué avec l'écran haut terre qu'envoyait des expi punis descendus des cieux. Mon gars il y a certains tours t'avais intérêt à te planquer parce que sinon tu te prenais la foudre. C'est là où moi je bavais devant tous les main roublards qui avaient un skill monumental qui retournait des games d'une seconde à l'autre. C'est l'époque où chacun avait aussi 15 milliards de mods différents. Avec chaque équipement adapté au moindre adversaire. Le but étant de contrer toutes les éventualités nocives vis-à-vis de ses points d'honneur. Je pense qu'à cette période j'étais plus attaché à mes points d'honneur qu'à ma famille c'était trop grave. Et tu perdais un grade tu passais une mauvaise nuit voire une mauvaise semaine. Tu cherchais la bonne agro, la proie facile en tout cas quand t'avais pas les moyens de bien te stuff. Evidemment que si t'es grade 1 t'allais pas te frotter au grade 10 à moins d'être complètement débile. D'ailleurs faut qu'on en parle de ça. Quand t'étais grade 8, 9, 10 allez t'étais perçu comme le dieu de l'Olympe, le seigneur tout puissant tout ce que tu veux. C'est la définition de l'aura sur Dofus. Le grade 10 que tu sois bontarien ou braquemarien, en tout cas si t'avais pas mulé, t'étais perçu comme ma quai... La Mike Tyson j'arrive pas à parler, je suis désolé celle-là je le refais pas. Juste comme ça pour ceux qui ont connu cette époque je vais vous parler juste de quelques petits items histoire de voir si ça vous rappelle des souvenirs. Le nôtre satisfaction par exemple ? La panoplie Guten Tag. Le gel à nôtre, non je rigole évidemment ça s'est encore joué, c'est un item éternel de Dofus. Les dragodes hein, non bon c'est bon j'arrête. La coiffe en mousse, ça par contre c'est une dinguerie qu'à une certaine époque ça a été un item prime de Dofus. Et puis je sais pas, à l'époque t'avais pas toutes ces pritex, ces ivoires, toutes ces bêtises là. Voilà, tout ce qu'on cherchait c'était se cogner, se cogner et se cogner. Et ça c'est la bonne époque les gars quand ça s'envoyait des marmites dans la tête. La bagarre. Des middle kick, des front kick, des reprises de volet comme Zinedine Zidane en 2002 face au Bayer Leverkusen. C'est trop bon. J'espère que vous avez la ref. Et si je dis pas de bêtises, à un moment donné, il y avait beaucoup de personnes qui étaient avantagées par rapport aux parchemins de sort. En gros si je me souviens bien, il fallait acheter des parchemins de sort pour pouvoir augmenter ses sorts au niveau max, ce qu'on a plus forcément aujourd'hui. Mais sachez que dans l'optimisation ça avait une énorme importance. Même si à l'époque c'était beaucoup plus facile de choisir son élément parce qu'on avait pas tout un tas de bêtises comme les SRAM ou je sais pas quoi. Pareil pour les parchemins de caractéristiques les gars il fallait absolument être pare-chauds. Mais à un moment donné aussi on pouvait le faire avec les doppels, chose qu'on peut plus aujourd'hui. Donc c'était entre guillemets un peu plus simple. Bref voilà l'une des époques les plus majestueuses de Dofus, n'hésitez pas à me partager vos souvenirs dans les commentaires. D'ailleurs je me suis dit que j'allais générer une petite conclusion via chat GPT, voir si lui-même a compris l'importance de cette époque. La grande époque du PVP avec les alignements bontariens et braquemariens est un chapitre emblématique de l'histoire de Dofus. Elle a apporté une profondeur et une dynamique sociale qui ont marqué durablement le jeu et sa communauté. Ses souvenirs continuent de vivre à travers les ré... J'arrive pas à lire ! Ses souvenirs continuent de vivre à travers les récits et les anecdotes des joueurs qui ont vécu cette période intense et passionnante. Mouais. Bon, ça c'était la conclusion par chat GPT c'était pas ouf. En gros, tout ça pour dire que c'était une époque qui m'a marqué et j'ai trop kiffé. Si jamais tu aimes ce genre de vidéos, ce type de vidéos, tu me le dis, d'accord ? On se met d'accord entre nous, tu me le dis dans les commentaires, tu me donnes des idées de sujets et moi je le fais. Je te fais des énormes bisous et je te dis à très bientôt. Hop, 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 hop. Pour ceux qui sont restés là, dis-moi ton serveur de l'époque, ton blast de l'époque, ton grade et la tranche de level dans laquelle t'exerçais. Et maintenant je te fais un bisou et je te dis à la prochaine.